Bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Nous avons été habitués à des rhétoriques du genre « la France ne peut pas abriter toute la misère d'Afrique chez elle » ou encore « l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère d'Afrique sur son sol ». Cependant, il paraît que ce ne sont pas seulement les Africains qui émigrent à la recherche de verts pâturages. Qui d'autre encore serait tenté par cette aventure ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans notre entretien d'aujourd'hui. Dans une vidéo récente publiée sur TikTok, une de nos sœurs d'Afrique du Sud parlait de la présence d'un nombre important d'immigrants européens, entre griffes sans papiers, en Afrique du Sud. Selon le dire de notre sœur, il y aurait environ 2 millions d'immigrants européens qui vivent et travaillent en situation irrégulière en Afrique du Sud. Eh bien, je n'ose pas parler d'immigrants illégaux parce qu'en réalité, aucun être humain ne doit être qualifié d'illégal. Ils sont de peau blanche et alors ils bénéficient du privilège de protection grâce à la couleur de leur peau. La majorité d'entre eux seraient originaire d'Italie, du Portugal et d'Angleterre. Ils sont employés par des blancs sud-africains, propriétaires de grandes entreprises. Et pour la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui gagnent des salaires annuels pas moins de 100 000 dollars US sans payer de taxes. Et ce qui est aussi surprenant, selon notre sœur, c'est que ces gens vont et viennent et se dépassent librement sans être inquiétés. Et la sœur ajoute que ces situations ne seraient pas totalement inconnues. Des officiels du gouvernement sud-africain, ces officiels donc qui fermeraient, parfois les yeux sur ces situations moyennant bien sûr des faveurs de la part de ces derniers. Et notre sœur se demandait donc ce que le gouvernement sud-africain entendait faire à ce sujet, maintenant que le problème est porté publiquement à leur attention. Alors, si ces allégations étaient avérées, elles soulèvent, à mon avis, la réflexion et les questions suivantes. Premièrement, nous observons une fois de plus la solidarité exemplaire dans les communautés caucasiennes. Ces gens sont rémunérés de façon décente par leur homologue de peau blanche. Ensuite, nous remarquons que tous les êtres humains, sans exception, ont l'instinct de partir à la recherche de conditions de vie meilleures lorsque les besoins obligent. L'un de moins l'intention d'inciter à la haine ou à la violence, mais nous constatons aussi que les sud-africains de peau noire semblent ne pas être au courant de ce problème. Mais ils sont tout de même très actifs lorsqu'il faut s'en prendre par exemple à leurs frères et soeurs de peau noire venus d'autres pays d'Afrique, prétestant que ces derniers seraient des illégaux qui sont là pour leur arracher les blous. Eh bien, tout ceci m'amène à poser les questions suivantes. Que feraient les noirs sud-africains vis-à-vis des immigrants de peau noire s'ils étaient à la place des propriétaires des grandes entreprises en question ? Est-ce que le scénario changerait si, par exemple, on le transposait dans tout autre pays d'Afrique noire ? Ensuite, comment imaginez-vous par exemple la tendance des flux migratoires à supposer que toute l'Afrique noire avait eu l'opportunité de s'épanouir et de se développer depuis l'ère postcoloniale ? Est-ce que les immigrés noirs peuvent, par exemple, s'offrir ce luxe en Italie, au Portugal ou en Angleterre ? Bon, en attendant vos réponses en commentaire, laissez-moi conclure pour dire que, En réalité, tous les êtres humains soupirent après une vie meilleure et confortable. Peu importe l'endroit sur la terre où nous partons chercher notre vie meilleure, nous devons cultiver l'amour et la solidarité entre les peuples. Aussi, ne perdons surtout pas de vue que nous formons une entité indivisible qui n'aspire qu'à vivre en harmonie, l'humanité. Sur ce, merci pour votre attention et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...